Cette vidéo en fait va vous servir à utiliser GDownloader comme débrideur et donc activer la reconnexion automatique pour générer une nouvelle adresse IP pour éviter d'attendre par exemple sur Megaloploud, RapidShare, DepositFiles, d'attendre le temps, c'est-à-dire quand on n'est pas en premium, on peut faire 2 ou 3 téléchargements, on doit attendre entre 1h et 5h et donc ça si on a un lien, un fichier qui a 10 liens Megaloploud, on doit attendre 4 jours avant de le finir et c'est assez pénible, surtout si on a des petits logiciels comme ça on veut télécharger plusieurs petits logiciels et ça fait qu'on est bloqué, donc on peut utiliser cette fonction avec GDownloader, donc il suffit de le télécharger, il est gratuit, moi je l'ai déjà, donc il est là, on le démarre, donc on l'a été déjà pour vous montrer, pour appliquer ça, on va aller, je vais télécharger un truc, un lien, plus précisément, par exemple, par exemple je vais chercher dans Humour, voilà Humour, hop, on va chercher, je suis sur Down Paradise, ok, ah bah bien sûr je ne trouve pas rien, je vais voir un film, qu'est-ce qu'il m'en propose, mais même de toute façon, de toute façon je ne pense pas que je vais pouvoir vous le montrer, parce que moi, là je ne suis pas bloqué, donc par exemple, là j'avais téléchargé iShowUHD, donc le logiciel que j'utilise pour faire la capture vidéo ici, maintenant, donc alors déjà pour, donc c'est ça qu'on veut en fait, c'est, c'est relancer la connexion internet pour obtenir une nouvelle adresse IP, et donc ça permet de ne pas attendre et qu'il me télécharge rapidement, et j'y donne l'ordre et vraiment, vraiment très bien pour ça, pour faire une connexion de beaucoup de liens, et ça me permet de les télécharger à la suite, comme ça, et là j'ai téléchargé un DVD qui avait 9 liens, et ça s'est fait très rapidement, donc c'est pratique. Donc il suffit d'aller dans Préférences, et bon, moi je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je vais vous le refaire. Donc, moi le modem internet, c'est une livebox, donc il suffit de rendre, et l'identifiant ici, moi c'est admin, donc voilà, admin, et mot de passe, moi c'est aussi admin, encore admin, et il suffit de mettre l'IP du routeur, et bien sûr, l'IP du routeur, des fois on la sépare, on l'a oublié, etc., donc c'est facile, il suffit de faire deviner l'IP du routeur, et hop, il va la trouver tout seul. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer un script de reconnexion, donc est-ce que moi, j'en peux écriter tout ça, euh, ou pas, euh, si j'utilise tout ça, hop, donc créer un script de reconnexion, donc hop, on a aussi le wrong mode, mais on va pas l'utiliser si on l'utilise, donc euh, on fait au pied, donc euh, oui, bien sûr, euh, oui, il fait son, il faut le laisser faire, là, pour rien toucher, euh, bien sûr, euh, on voit pas l'IP du routeur, euh, euh, enfin, ici, on voit pas admin, hop, donc là, je suis sur ma livebox, et là, en fait, on va essayer de trouver, euh, on va essayer de trouver la fonction, donc moi, c'est livebox internet, la fonction pour relancer notre connexion depuis l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire, euh, comme si on mettait, euh, comme si on éteignait le modem, et on le redémarrait, et là, il va, il va faire ça, un reset, en fait, il va le faire lui. Donc, hop, je vais lui mettre ça, relancer la connexion, voilà, et ça, tout ça, euh, j'ai donné l'ordinateur, en fait, bah, il va le mémoriser pour le faire soi-même. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il, bah, il saura déjà comment faire, et hop, il le fera tout seul, lui, automatiquement. Donc, euh, voilà, hop, je ne vais plus connecter internet. Et ça, ça, il m'a dit, les connexions réussies, on enregistre maintenant. Donc, oui. Donc, voilà, le script, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, euh, tester si l'IP remarche, donc, renouveler l'IP. On va voir si ça marche. Et il fera ça entre les téléchargements, ça te permettra, en fait, d'aller, beaucoup plus, euh, plus vite, et éviter de perdre du temps. Surtout, euh, moi, c'est-à-dire, j'étais sur Deposit File, et je devais attendre 4 heures. Voilà, connexion réussie, hop, on voit que je suis connecté. L'IP actuelle, c'est ça. Et euh, l'IP avant la reconnexion, c'était celle-là. Et, en fait, ce qu'il va faire, c'est changer d'IP, comme si on changeait de modem. Et ça permet d'éviter le temps d'attente. Voilà. Donc, moi, si je vais sur un lien, normalement, voilà, c'est à l'Internet Army, ça marche. Il a mémorisé. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est télécharger directement. Et là, euh, ça marchera. Ah oui ! Euh, une chose importante avant de le faire, c'est d'activer, ici, la fonction, euh, donc, euh, là, je vais aller manuel, et là, je vais l'activer. Reconnexion automatique. Comme ça, dès qu'il y aura le temps d'attente, comme euh, donc, c'est-à-dire, normalement, c'est une voix orange, le fichier, ça met à attendre, phrase, enchaîn. Là, connexion automatique, il va essayer de renouveler l'IP lui-même automatiquement. Et donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous trouverez ce logiciel très agréable. ...